Musique Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui je suis content, je suis content parce que je vous parle d'un produit WL-Toy. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un WL-Toy, vous savez c'est mon premier amour. Et c'est vrai que j'étais toujours assez content de ce qui sortait. On a toujours des trucs fun, rigolos, qui fonctionnent plutôt bien et avec un suivi. Donc allez, une fois de plus, un produit WL-Toy, je vous présente le XKX450. Donc vous le savez, XK c'est une marque de WL-Toy également. Donc ça faisait un moment que je voulais le tester celui-là, je l'ai vu en vidéo. J'ai tout de suite eu envie de voir de quoi il retournait parce que si c'est de la bonne qualité, c'est génial. Si c'est pas terrible, c'est tout de suite tout pourri, entre guillemets. Et il s'avère qu'il est génial, j'ai kiffé. Mon pote Yacine a kiffé aussi, comme vous l'avez vu dans l'outro de ma dernière vidéo. Petit test avec notre ami Yacine, en mode drone. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Et vous allez kiffer, j'espère, autant que moi. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Donc bien sûr, vous aurez le XKX450 dans la boîte. Donc vous aurez juste à clipser les deux petits ailerons ici et qui sont maintenus par une petite vis derrière. Donc sinon, c'est tout. Il est tout prêt. Donc juste en dessous, vous avez la batterie. Donc c'est une batterie 3S 1000mAh qui est ici avec un XT30. Donc hop, c'est parfait. Elle est maintenue par un petit velcro tout au fond. Je vous parlerai de ça un petit peu après. Vous avez bien sûr la superbe radio commande XK. Elles sont terribles, leurs petites radios. En tout cas, les sticks répondent super bien. Et je vous montrerai les modes tout à l'heure. Donc ils ne se moquent pas de nous chez XK. Donc la boîte est superbe. On voit sur la boîte qu'on a un contrôle d'altitude. On voit qu'on a un flip à 360 degrés. Donc c'est plus un mode accro. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on peut faire des flips. Il y a un gyro, donc une stabilisation. On est en 2.4. On peut voler à la maison. Et on a un décollage vertical. C'est que du bonheur. Sur le papier, c'est top. Donc j'attendais de voir en vrai ce que ça donne. Et c'est top aussi ! Sympa ce petit bruit, je le laisserai. C'est pas moi, c'est la boîte. Donc vous aurez bien sûr une petite notice XK. Vous avez l'anglais et le chinois mélangés. Donc c'est juste pour vous montrer à quoi servent les boutons, bien sûr. La composition de l'appareil. Le sens des hélices, bien évidemment. Heureusement. Comment installer la batterie. Et les fonctions de base en vol, tout simplement. On aura également un petit transpo 12V prise européenne. Je précise. Hop ! Avec le petit chargeur balance pour la batterie 3S. Mais moi, je le recharge avec mes propres chargeurs. Vous aurez trois hélices de rechange fournies avec un petit tournevis et une petite clé BTR. Et des petites vis de rechange qui servent à maintenir les ailerons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà ! C'est tout. Et vous aurez un superbe petit morceau de polystyrène. Allez, je range. Je suis super content. Parce que je l'ai testé. Ça vole bien. On le prend tout de suite en main. C'est facile. C'est costaud. Et c'est tout ce que j'aime. Franchement, vous allez me dire, il en dit que du bien. Mais ouais, vous allez voir. Vous allez voir. Donc la radio, comment elle fonctionne ? Donc elle est en mode 2. On peut la passer en mode 1. C'est expliqué. Et grâce aux petites vis qu'il y a ici, on peut changer de mode. Sinon, en mode 2, on a le throttle, le yo, le pitch et le roll, bien évidemment. On a un switch trois positions. La position du haut, c'est le mode décollage normal en mode drone. Tout simplement, stabilisé. Le mode du milieu, c'est le mode avion. En stabilisé également. Et le mode tout en bas, c'est le mode vertical. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et ici, c'est pour passer. Quand vous êtes en mode avion, c'est pour passer du mode 3G au mode 6G. Donc du mode stabilisé au mode accro, tout simplement. Je vais la mettre en route. Pour prendre le contrôle de l'appareil, il faudra faire haut, bas. Vous avez Stuc Mode ici, qui permet de changer de vitesse. Donc 80% et 100%. Je ne l'avais même pas vu. La dernière fois, je n'ai volé qu'en 80% et ça me suffisait. Il doit être plus réactif. On testera. Et décollage, atterrissage automatique en maintenant. On va essayer ça également. Sur la droite, on a un bouton photo. Quand on appuie dessus, on voit fonction qui apparaît en bas. Parce que sur l'appareil, je vais pouvoir éteindre. Puisque là, on a fait le tour. Elle fonctionne avec 6 piles LR06. On pourrait installer une LiPo si vous voulez. Puisque sur l'appareil, comme je vous disais, il y a un petit support caméra orientable ici. Il est un peu crasse-pouille. Parce que j'ai atterri dans de la gadou l'autre jour. Et on va pouvoir y fixer une caméra Wi-Fi ou une caméra FPV. Même si moi, la caméra FPV, je pense que je la préférerais dessus. Pour avoir une bonne orientation. Mais on peut y installer une petite caméra Wi-Fi. Et si on continue, donc on voit qu'on a 3 petits pads ici qui permettent l'atterrissage. 4 petits pads, pardon. Et si on continue ici, à l'intérieur, je vous mettrai une photo. On a la carte de vol ici. Et vous allez voir, on a dispatché dessus les 3 ESC pour les moteurs. Vous avez également les cerveaux. Vous avez les LED. Puisqu'on a 2 barres de LED ici de couleurs différentes pour le repérer dans la pénombre. Et aussi pour voir quand ça clignote quand il faut atterrir. Mais la radiocommande vous préviendra également. Et on voit qu'on a aussi sur cette petite carte de vol, un branchement pour un GPS ou un branchement pour du Wi-Fi. Donc voilà, c'est tout simplement. Donc le branchement Wi-Fi va vous servir à déclencher la caméra, photo ou vidéo. Et le branchement GPS vous permet de brancher un GPS dessus tout simplement. Il est prévu, je pense, une version, je crois que j'ai lu ça, une version avec GPS intégré. Donc on verra ça. 3 petits moteurs 1370. Je n'ai pas le nombre de KV. Ça ne doit pas être du très très haut. Mais 3 moteurs brushless en 1370. La particularité, c'est sympa, c'est que les moteurs s'orientent ici grâce à une articulation. Ça veut dire qu'en mode drone, le drone ne va pas du tout, enfin l'avion ne va pas du tout changer l'orientation. Il va le rester droit tout simplement. Sauf quand vous allez faire du roll un petit peu. Mais sinon, marche avant, marche arrière, vous allez voir, c'est juste les moteurs qui avancent, qui se déplacent tout simplement. Donc ouais, j'ai trouvé ça super fun. Donc on voit les deux petits cerveaux apparents ici qui vont diriger là les ailerons pour pouvoir interagir, que ce soit en mode vertical ou en mode avion, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc voilà, il a l'air costaud en tout cas. Nous, on a pris 3-4 gamelles avec mon pote Yacine. Et il va bien. La seule chose qui nous est arrivée, c'est que quand vous tombez, souvent vous êtes en position avion. Donc il est comme ça. Et j'ai eu le moteur qui était replié, là ici l'articulation qui était repliée. Mais ça se redéplie. Et franchement, il n'y a pas eu de casse. Donc je l'estime suffisamment résistant. Et si vous prenez un petit peu soin de vos appareils, si vous faites attention, vous n'allez pas faire des figures trop bas. Donc normalement, vous ne risquez pas de crasher puisque vous pouvez décoller ou atterrir en mode drone tout simplement. Donc trèfle de blabla, c'est parti, on décolle. Alors, on a un petit clip sur l'arrière ici. Et on soulève comme ça, tout simplement. On va connecter notre batterie 3S. Alors, autonomie, selon comment vous allez voler, si vous faites surtout de l'avion ou la puissance que vous allez mettre, on va dire entre 12 et 15 minutes de vol. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. On va tester tous les modes de vol. On va le poser bien à plat. Je mets la radio en route. Et je fais au bas pour prendre le contrôle. Normalement, on a le contrôle. On va faire une calibre du gyro. Ici, les deux en bas à gauche. On a eu un petit clignotement. Je l'ai vu en reflet dans la boîte. Et pour décoller, on va mettre les deux aux extrémités. Voyez ? Et si vous ne faites rien, il ne décolle pas. Il s'arrête automatiquement. Donc, on est paré. C'est parti. Environ 300 mètres de portée pour la donnée. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que déjà, au bout de 100, 150 mètres, il est petit. Donc, pas évident. Peut-être plus en FPV. Et environ une heure pour recharger la lipo. Qui est sur le dessus en 1000 mh. C'est parti. Avec le chargeur fourni. On peut aller un peu plus vite avec un chargeur lipo, bien sûr. C'est parti. La manette dans les coins. Et je pousse le stick. Attendez. Je n'ai pas tenté le décollage automatique. Est-ce qu'il faut mettre les moteurs en route ou pas ? Je maintiens. Oui, ça met juste les moteurs en route. Ensuite, il faut pousser le stick. Allez, hop. C'est parti. Donc, j'ai une légère brise qui vient vers moi. Mais vraiment très léger. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Donc, on voit bien les petites lumières. Bleu à droite et rouge à gauche. Ah non. Les rouges sont à droite. Donc, voilà. Pour le pilotage drone. Regardez. Je vais le mettre à ma hauteur. Regardez les hélices. Je pousse en avant sur le pitch. Je tire en arrière. Je vais le mettre devant nous. Que vous voyez un peu mieux. Je pousse en avant. Je tire. Oui, c'est plutôt marrant. Donc, le roll. Donc là, on est en vitesse 1. Le pitch. Je tire vers moi. Et le throttle. Voilà. Ce n'est pas super violent en drone. Par contre, quand on coupe à zéro le throttle. Vous voyez la vitesse à laquelle il redescend. C'est vraiment très long. C'est presque un... C'est donc très facile. Comme si on avait un maintien d'altitude, en fait. Pour ne pas consommer trop. N'hésitez pas à baisser le throttle. Je vais essayer le mode 2. Vitesse 2. Donc, voilà. Je suis à 100%. Oui, j'ai plus de puissance. Oh oui, carrément plus. En marche avant et en marche arrière. Plus d'inclinaisons sur les rolls. Et plus de vitesse sur le yaw. D'accord. À 100%, il marche super bien aussi. Donc, je vais repasser à 80%. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le mode vertical. On va se faire une petite balade d'abord. Vite fait, en mode drone. Marche avant. Donc, voilà. La vitesse max. En mode drone. Hop. On peut braquer avec le yaw et avec le roll, bien sûr. Pas mal. Je vais passer en vitesse 2. Voilà. Donc là, beaucoup plus d'inclinaisons. Beaucoup plus de pêche aussi. Il se pilote super facilement en mode drone. Hop. Je repasse en vitesse 1. Non, le yaw, c'est la même rapidité à peu près. Donc, voilà. Pilotage en mode drone. Vous l'aurez compris. Super facile. Il n'y a rien à faire. Ça permet de jouer en indoor, par exemple. Ça permet de décoller, atterrir sans avoir besoin de lancer. Donc, maintenant, on va passer en mode vertical. Donc, deux crans vers le bas. Regardez. Paf. Et automatiquement, il met plus de puissance sur les moteurs avant pour pouvoir le maintenir. Donc, là, le yaw va servir à faire des rotations. Et le roll, aller de gauche à droite. Je tire vers moi, bien sûr, dans ce sens-là pour qu'il revienne. Et voilà. Et on va pouvoir piloter en mode vertical. Je vais passer en vitesse 2 pour voir si on a un peu plus de puissance. Ouais, carrément. Un peu plus d'orientation. Voyez. Donc, attention à cette position-là parce que ça prend pas mal le vent. Vous imaginez bien. Donc, voilà. Je vais repasser en mode drone. Donc, position du haut. Hop. Automatiquement, il relance le moteur arrière. Bon, c'est parti. On n'a plus qu'à se tester le mode avion. Vous allez voir. Donc, je prends un peu d'altitude pour me rassurer, même si vous allez voir que ce n'est pas la peine. Tac. Et je suis bien en mode stabilisé tant que je n'ai pas appuyé sur ce bouton rouge. Je descends d'un cran. Tac. C'est parti. Donc, maintenant, le pilotage, c'est le pilotage avion. Bien sûr. Donc, quand vous tirez sur le pitch, l'appareil monte. Je tire sur le pitch. Hop. Et on monte. Par contre, on est au maximum. Vous voyez. On ne pourra pas faire d'acrobatie, bien sûr, puisqu'on est en mode stabilisé. Je vais peut-être essayer la vitesse 2 en mode avion pour voir si ça change un peu les orientations. Non. Vous voyez, ça monte beaucoup plus vite. Donc, je vais réduire les gaz pour ne pas consommer trop, puis je vais m'avancer un peu dans le champ. Alors là, autant vous dire que c'est super facile à piloter en mode stabilisé. Là, j'ai coupé les gaz au minimum. Hop. Il faut j'en remettre parce que sinon, il descend direct. Donc, je lui mets un filet de gaz. On va passer près de nous. Alors, comme disait Yacine, ce qui est marrant, c'est quand on ne met pas trop de gaz, il a vraiment un vol apaisant. Les moteurs sont tout doux. Donc là, le yau fonctionne, mais vous allez tourner beaucoup plus avec le roll. Qu'est-ce que c'est doux. Allez, je vais mettre un peu plus de pêche. Je vais même mettre à fond. On va passer devant nous. Vous voyez, c'est pêcheu quand même. Ça marche. Je réduis la vitesse et on va passer en mode accro. Puisque là, je vous dis, il n'y a pas moyen de faire des figures. Je suis à fond de roll à 100%. Par contre, en mode accro, je vais repasser. Oui, je suis à 80%. Je ne vais pas essayer les rolls à 100%. Oui, on tourne sur beaucoup plus court. Vous voyez, à 100%. Il est vraiment hyper réactif. Excellent. Si je vous dis que je kiffe, vous me croyez. Donc, je remets à 80%. On va prendre un peu d'altitude. Et je vais passer en mode accro. Ouais, je vais faire ça. Un appui. Simplement sur le bouton rouge. C'est parti. Tac. Et je suis en accro. Donc là, le pilotage n'est plus le même. Il faut faire attention. On part sur un looping. Hop. Bon. Petit crash. Et oui, trop près du sol. Bon, normalement, il n'y a pas de bobos. J'ai assez épais d'herbe ici. Bon, j'ai peut-être tordu le moteur encore une fois. On va voir ça ensemble. Oui, évidemment. Ça, je vous l'avais dit. Je vais poser la radio. Donc, vous voyez, comme je vous disais, le moteur est passé en maille. Ici, tout simplement. Il s'est retourné. Donc, il va juste falloir repousser le moteur. Donc, pour ça, je vous conseille, moi, de débrancher la batterie pour ne pas qu'il y ait de force exercée sur les cerveaux. Vous voyez, là, ça bouge tout seul. Et là, on va simplement repousser le moteur, ici, pour le faire repasser vers le haut. On va remettre le petit bout de plastique, ici. Voilà. Et normalement, on est tout bon. Hop. Je calibre le giro, les deux, en bas à gauche. Moi, je vois que ça clignote dans le reflet de la boîte. Mise en route et décollage. Tout va bien. Tout va bien. Parfait. Allez. On repart en mode avion. Let's go. Et on relance le mode accro. Voilà qui est fait. Un beau looping dans le soleil. Hop, là, petite vrille. Un looping large. Superbe. Donc, à tout moment, si vous perdez le contact, le contrôle, bien sûr, vous pouvez remettre en mode stabilisé. Je suis sûr qu'un mec qui est balèze, il peut piloter à l'envers, là, sans problème. Moi, je ne vais pas tenter tout de suite. Superbe. Dans le vol d'oiseau. Un oiseau parmi les oiseaux. Ah, il tourne autour, les oiseaux, c'est superbe. À mon avis, ils aiment bien le XK. Comme moi. Oh, superbe. Quel plaisir. Allez, avec les oiseaux. Allez, je remets en stab. Tac. Et voilà. Mode stabilisé. Automatiquement, pour reprendre, si jamais vous avez un doute. Là, je vais couper les gaz. Je suis assez haut. Je vais voir si je peux planer un peu. Je ne plane pas beaucoup. Là, je suis gaz à zéro. Mais il y a quand même un léger ralenti. Je remets du gaz. Si je vous dis que je kiffe, là, vous me croyez ? Là, en mode stabilisé, je vais mettre à 100% en vitesse. Je vais passer tout doux. Oh, j'ai un truc qui me grimpe à la casquette. Ce n'est pas possible. Barre-toi. Allez, on va se faire un passage un peu plus nerveux. Et on braque. On peut vraiment voler dans de petits espaces. Regardez. Hop ! On peut voler dans tout petits espaces. On peut tomber dans les 3 mètres. Bon, on recrache. Cette fois-ci, c'est le moteur de droite. Donc, même chose. On ne va pas aller forcer sur les cerveaux. Hop ! Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire. Mais bon, vous l'avez vu tout à l'heure, je pense. Donc, on va repartir en avion. Alors, attention quand vous vous décollez de ne pas avoir de choses coincées dans les ailerons, bien sûr. Bon, cette fois-ci, au lieu de me crasher, on va repasser, je ne l'ai pas fait encore, on va repasser du mode avion au mode drone pour un atterrissage en douceur, bien sûr. Ça clignote toujours pas. Ça réagit bien. OK. Mode avion. Je vais me mettre à 100%. Mode avion. Il y a le temps qui débraye, c'est rigolo. Donc, maintenant, je vais passer du mode avion au mode drone. Donc là, je réduis les gaz, tranquillement. Hop ! Et je mets tout en haut. Je tire vers l'arrière. Et voilà, on est stabilisé. Superbe. Super facile. Est-ce que l'atterrissage est précis ? En tout cas, le throttle est super précis parce que, je vous dis, vous avez une grosse marge. Même si vous descendez à fond, le throttle, il descend tout doucement. Vous voyez, j'ai réussi à atterrir sur la boîte. Sans problème. Bon, il n'y a plus qu'à finir la batterie. C'est reparti. Je ne sais pas si je peux passer du mode avion au mode vertical direct. Et ou du mode vertical au mode avion. Bon, j'essaye ? Allez, j'essaye. C'est parti ! Allez, un petit peu d'accro vite fait, là. Je suis un peu perdu. J'ai cliqué sur le mode stab. Ah, il faut s'y faire, hein ? Il faut passer du mode drone au mode avion. Hop, je suis retourné en mode accro. Alors, ça, c'est du looping. J'ai tiré trop fort à 100%. Il est trop violent. Je vais repasser à 80%. 100%, c'est beaucoup trop violent pour le mode accro. Je coupe les gaz. Je plane un peu. Je remets du gaz. Dès que vous avez un doute, vous repassez en mode stab. Tac, mode stabilisé. C'est génial. Alors, est-ce que je passe du mode avion au mode vertical ? On va essayer, voir ce que ça donne. Donc, le mode vertical, c'est le mode au milieu. Ah non, c'est le mode drone. Pardon. Hop, je repars. C'est le mode tout en bas, le mode vertical. Alors, là, je suis en mode avion. Et je mets tout en bas. Wow ! Je coupe les gaz à zéro. Regardez la vitesse qu'il descend. Je vais pousser vers moi quand même. Là, je n'ai plus de gaz du tout. Il descend vraiment doucement. Donc, je remets un peu de gaz. Je vais passer en mode drone. Et je le ramène. Tranquillement. Hop ! Oula, je suis peut-être en fin de batterie. Eh oui, ça clignote. Donc, c'est la fin de la batterie, tout simplement. Yep, les amis ! Donc, ben voilà. Merci à Cafago de m'avoir envoyé ce petit XKX450. Ça faisait longtemps que Cafago ne m'avait pas envoyé quelque chose. Ça fait plaisir. Entre nous, Cafago, TomTop, c'est un petit peu la même maison. Bref. Mais n'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description. Vous aurez les liens, bien sûr, Cafago. Ceux qui m'ont envoyé le petit appareil. Mais n'oubliez pas d'aller faire un tour dans la page promo. Vous risquez de le trouver peut-être un peu moins cher. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, voilà, les amis. En attendant, moi, j'ai super kiffé. J'adore ce petit engin. Je le trouve fiable. Je le trouve costaud. Je trouve que toutes les fonctions marchent à merveille. Donc, voilà, je ne peux que le recommander pour ceux qui veulent goûter un petit peu au drone, avion, elle-volante, 3D, 6G. Et même, pourquoi pas, un peu d'indoor ou en salle. C'est vraiment un petit appareil sympa. Donc, je le garde. Je lui installe une petite caméra FPV parce que ça m'intéresse vraiment d'aller faire une petite balade. Que ce soit en mode drone ou en mode avion, je ne la mettrai pas en dessous. Je la mettrai au-dessus. Je fais ce que je veux. En plus, en cas de chute, généralement, le dessus ne craint pas. Donc, voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon appétit parce qu'il est midi et des bananes. Et je vous souhaite surtout un excellent week-end. Donc, maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire quoi. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501